salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui pour un petit test express pour un petit ajout qui a été fait fin août dans la gamme petit plaisir de chez mcdo ils nous ont remplacé le petit bagel par le charolais alors le charolais pour moi un des meilleurs petits plaisirs de chez mcdo quand il est là j'aime bien le prendre en complément d'un menu je le trouve toujours sympathique et je l'ai jamais testé donc c'est l'occasion cette fois alors on va regarder un petit peu ce qui est à l'intérieur ensemble j'attrape la petite caméra alors déjà on a un pain spécifique c'est un petit pain ciabatta qui est carré il est un peu ferme ça change un petit peu des pains très moelleux ou des pains de mie c'est plutôt sympathique on verra la dégustation en dessous on a de la salade une sauce bernaise ce qui est assez original chez mcdo et je pense pas qu'il y ait de plus gros sandwich avec une sauce bernaise une tranche de cantal et un petit steak tout fin de viande charolaises et il n'y a rien dessous je le remets en place et donc on a cette petite chose donc je vous rappelle la gamme petit plaisir c'est des choses qui valent 2 euros ce qui est assez raisonnable en tout cas quand on a une petite fin ou en complément d'un menu ça évite de trouer son portefeuille et celui ci je le trouve sympathique peut-être meilleur que le petit bagel mon favori mon favori de tous pour moi c'est le petit italien je l'avais testé il y a de ça un petit moment il n'est pas revenu depuis un certain temps allez je goûte non on a tout de suite cette sauce bernaise qui est plutôt poivré finalement il a plus ce goût de poivre que de ce goût d'estragon qui est normalement dans la sauce bernaise et je trouve qu'elle se marie très bien avec le fromage qui est goûteux c'est du cantal et je trouve ça vraiment sympathique dans ce sandwich le pain un peu ferme fait passer je dirais que pour cette ce petit sandwich paraît plus gros parce qu'on a besoin de plus le mâcher on prend plus le temps de le déguster je trouve ça sympa allez je regoûte en tout cas vous si vous voulez y aller allez-y et nous on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion allez à tout de suite voilà les amis qu'est ce qu'on a pensé de ce petit charol ben c'est vraiment sympathique je l'aime toujours autant il est original de par sa sauce de par son fromage de par son pain voire même de par sa viande qui n'est pas la viande classique du big mac du cheese qu'on trouve chez mcdo c'est une viande de 100% charolais donc qui est censé être d'un peu meilleure qualité bon au goût je vous cache pas que ça change pas grand chose le fait est là que c'est une viande spécifique pour ce sandwich je trouve ça plutôt sympa pour un burger à 2 euros il ya que des ingrédients spécifiques et je trouve que finalement il a une taille assez raisonnable pour 2 euros je trouve vraiment ce que c'est réussi ce petit charolais il est vraiment réussi un peu comme le petit italien un peu comme le petit bagel que j'aime aussi beaucoup le petit ex max lui est beaucoup moins bien quand il revient d'ailleurs ça fait très longtemps qu'il est parvenu je crois j'espère qu'il reviendra pas celui ci comparé au dogue qu'on a en ce moment aussi à 2 euros je trouve ce charolais bien 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 meilleur donc si vous avez un choix à faire pour compléter un menu allez plutôt vers ce petit charolais que le hot dog le dog c'est vraiment bof c'est petit et c'est vraiment moyen en tout cas c'est ça avait le mérite de changer un peu c'est sûr mais pas terrible donc ce petit charolais quelle note je vais lui donner je vais lui donner un 15 sur 20 oui j'ai en tournée avec plaisir et il coûter 2 euros ça vous le savez c'est dans la gamme petit plaisir donc dites moi ce que vous en pensez dites moi quel est le petit plaisir que vous préférez j'ai oublié de citer le petit wrap j'aime vraiment ça je trouve que c'est très réussi je trouve qu'il devrait être décliné d'ailleurs en plusieurs versions et je pense qu'ils pourront faire des menus avec deux petits wraps quelque chose comme ça ça serait vraiment parfait un menu avec deux petits wraps moi je trouverais ça vraiment super mais bon ils préfèrent vendre leurs gros wrap et faire ça plus cher j'imagine c'est de bonne guerre c'est mcdo qu'est ce que je peux rajouter d'autre oui on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner le lien il est juste en dessous nous suivre sur twitter et facebook laisser un petit commentaire faites ce que vous voulez allez à plus oh 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 oh